Mesdames, bonsoir, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et de vous respecter encore ce soir. Ce mercredi, sous la télévision du Nord, 21h-23h, nous faisons le tour de l'actualité. Et ce mercredi, l'actualité est principalement dominée par le lancement des budgets dans l'ensemble du pays à Ébou. C'est le ministre des Finances en personne, Bouton Moukazé, qui a procédé au lancement du budget de la région du Cameroun, sur les autres régions de 60, la commission issue à la fois du ministère des Finances, accompagnée des responsables du ministère de l'Économie, d'autantification, d'aménagement du territoire, des marchés publics et de bien d'autres cadres que c'est la cérémonie de lancement des budgets en cours, sur la centrale nationale, rappelons que le budget du Cameroun pour l'exercice 2021 a été arrêté à la somme de 4 865,2 milliards de francs CIVA, un budget en augmentation de 400 milliards de francs CIVA par rapport à 2020, puisque l'avenir de 2020, le budget était de 4 409 milliards de francs CIVA. Qu'est-ce qui peut à la fois justifier l'augmentation de ce budget ? Mais au-delà de cette augmentation, comment comprendre les améliorations ou alors les régions du budget de l'exercice 2021 ? Que faut-il comprendre dans la feuille de route mise en main ? Le ministre des Finances, lui, Paul Mottazé, qui a prescrit la rigueur dans l'exécution des budgets pour l'année 2021. En plus de cette rigueur, lui, Paul Mottazé a parlé de la réduction du train de vie de l'État, peut-être une rhétorique. Dans la carrière, nous ne manquerons pas d'y revenir dans le cadre de l'élection de toute OPR. Au-delà de cela, le ministre des Finances a également recommandé d'éviter la dépendance pour la dépendance, mais d'être véritablement dans l'efficacité de la dépendance pour l'exécution efficiente ou efficiente des projets du budget de l'investissement public sur l'ensemble du pays. Voilà quelques recommandations issues de cette cérémonie de l'enseignement, cérémonie de l'enseignement qui a parlé pour 60 000 triangles nationaux. Et à raison de cette cérémonie, nous avons fait le choix de nous consacrer à cette problématique budget 2021. Qu'est-ce qui a véritablement changé ? C'est donc à l'élection, il a discuté dans le cadre de l'expédition de toute OPR sur la télévision du Monde. Nous parlons d'économie et pour le cas, nous avons tous les acteurs qui nous accompagneront ce soir dans le cadre de ce débat sur la télévision du Monde. Parmi eux, les acteurs politiques, des journalistes, mais au-delà aussi des acteurs du milieu économique cameroulaise, ces messieurs vont nous entretenir pendant ce moment, en partie à ce programme, de toute OPR sur la télévision du Monde. Vous savez, votre émission serait interactive. Justement, nous vous invitons à nous écrire à travers nos différents points d'accès, 6 99 54 15 66, 6 99 54 15 66, à l'heure de code d'accès, ou alors qu'il y en a directement sur notre page Facebook RTM TV officielle. Vous ferez partie, madame M. de la grande famille, de toute OPR dans le cadre de ce programme d'action du soir sur la télévision du Monde. Et parmi nos invités de ce soir, c'est un acteur politique, du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le M.A.C. Lui, c'est Alex Népi que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Alex, bonsoir. Merci à vous, Alex. Et puis, autre acteur, j'espère votre droit pour le signer de vie, c'est un acteur politique aussi, mais je ne sais pas si, je vais l'Assemblée démocratique du peuple utile, je vais l'avoir dépassé Jean-Claude Lufis, c'est ça, non ? Bonsoir. Bonsoir, M. Fédéré, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes, et bonsoir au nom de T-Réspectateurs. Le Rassemblement démocratique du peuple utile, vous remerciez, qu'il y a de vous guérir, il fallait que ce soit la loi de l'Assemblée nationale. Merci à vous, Jean-Claude Lufis, Je rappelle que vous êtes un militaire du Rassemblement démocratique du peuple de Cameroun. Un auteur du milieu de l'économie au Cameroun fait l'acteur de choix. Il a d'ailleurs fait ses prologes dans cette unité de l'économie au Cameroun. Le docteur Dikoumé, un bonjour, économiste de projet. Bonsoir à vous et bonnes et heureuses années. Merci. Enorme prospérité pour cette chaîne de télévision qui a à cœur d'informer les Camerounais, de faire participer les Camerounais pour que ceux qui savent ou qui savent un peu, aident les autres à comprendre les enjeux et à voir plus clair les pistes vers lesquelles la vie politique Camerounaise les amène. Merci. Bonsoir à vous et bonsoir. Merci de nous accompagner dans le cadre de ce programme. Bonsoir Fred, bonsoir les copains de liste, bonsoir les séquences de la table au monde. Alors nous allons avec vous ce soir. 4 865,2 milliards de francs CIVA sont le montant arrêtés à la suite de la session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget des exercices 2000. Par contre le droit des finances, c'est un budget qui est désormais exécutoire sur l'ensemble du pays. Louis-Paul Mottazé a personnellement présidé la cérémonie. C'était ce mardi à Ébolova, principalement chef-lieu de la région du sud du Cameroun pour amener les uns les autres, bref, tout le pays dans la mouvance économique. Bien, les maîtres mots ont été la rigueur, n'est-ce pas, dans la gestion de ce budget, un budget qui est perçu ou alors qualifié comme devant être intégré et plus audacieux devant, en quelque sorte, amener le pays à se développer davantage. Si vous avez évoqué des aspects clés comme la réduction du temps des villes de l'État, on sait bien que vous avez aussi évoqué que c'est peut-être déjà entendu. Et donc, on attend que ce qui a été annoncé à Ébolova soit développé, vu, vécu à travers toutes les régions. Donc, j'espère que, et là, je pense que c'est le vœu de plusieurs Camerounais, que les projets ne seront pas annoncés en grande pompe pour qu'à la fin de l'exercice, qu'on nous dise que dans telle région, on avait peut-être prévu 12 projets et qu'à la fin, on se retrouve avec 7 ou 2 cérémonies qui sont réalisées, comme c'est le cas à Ézéca. C'est le cas à Ézéca l'année dernière où on avait 12 projets, il y avait 12 projets, mais à peine 7 ont été réalisés. Donc, j'ai dit, le budget là, il a été annoncé, il est désormais effectif, attendons qu'invitons les acteurs économiques locaux, n'est-ce pas, à être autant résilients qu'actifs et compétitifs. Alors, Jean-Claude, un budget plutôt ambitieux pour le Cameroun en cette année 2021 ? Oui, un budget très ambitieux, il reporte même déjà d'abord aux attentes du parachèvement de la mise en place des institutions de la décentralisation. Vous vous souvenez que l'exercice du Grand Dialogue National prévoyait un transfert de dotation de l'ordre de 15% du budget. Le président de la République a eu, le président de la République, son excellence, M. Paul Biard, a eu à démontrer que les conseils régionaux qui viennent d'être mis sur pied, qui vont connaître les installations au total le 22 janvier prochain, vont avoir du grain à moutre. Parce qu'ici, quand on fait des calculs, à 15% devait être autour de 482 milliards, nous en sommes à l'ordre de 590 milliards, ce qui nous ramène à une proportion congrue de près de 18%. Donc, on a dit que sur l'aspect budgétaire, déjà, en termes de volonté politique, il y a bel et bien un cap qui est fixé et qui est donné. Bon, maintenant, tel que M. Aloïse ou Nana le disaient, il y a ce qu'on appelle la maturation des projets. Parce qu'en fait, lorsque les projets n'arrivent pas à leur maturation, ils ne sont pas faciles à pouvoir mettre en œuvre ou bien être financés. Et aussi, maintenant, n'oublions pas que nous ne souhaitons pas que l'année 2021 nous amène encore à un budget rectificatif de la loi des finances, à cause des cas de force majeure qui peuvent également contraindre l'État à faire un certain nombre d'ajustements et donc certains projets qui ne sont pas considérés comme importants, mais qui peuvent être non essentiels par rapport à l'urgence qui se pose. Donc, on espère une année 2021 où nous allons avoir plein santé et que la situation du Covid-19 sera toute maîtrisée. La relance économique de l'économie mondiale avec le départ, enfin le rebond des cours des matières premières. Vous savez que nous aussi, quand on parle d'un budget, c'est aussi un budget équilibre en recettes et dépenses. Et au niveau des recettes, une bonne partie de nos recettes nous viennent également de nos exportations. Lorsqu'il y a donc contraction de l'économie ou ralentissement de l'économie, il y a également des difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de ce nombre de projets, même arrivés à maturation. Donc, c'est pour dire tout simplement que tous les éléments sont là. Le président de la République, dans son allocution à la Nation du 31 décembre 2020, il a dit qu'un certain nombre d'éléments sont mis en place pour que notre économie puisse maintenant repartir et avoir un certain bon coup de relance. Alors, M. Népiallon, d'arriver au Dr Ditouman, bonjour, qui est un expert en matière économique. Nous parlons avec vous de ce budget 2021. L'autorant du ADPC parle d'un budget plutôt ambitieux qui porte le Cameroun vers des projections d'avenir avec des signes particulièrement verts. Comment est-ce que vous comprenez ou alors vous envisagez cette année 2021 sur le plan économique ? Non, ce budget là, c'est tout sauf patriotique. C'est très mauvais. Il est mauvais ce budget-là. Évidemment, nous sommes très surpris qu'on n'ose pas l'interview. Je vous dis quelque chose de ce budget, par exemple. Le budget 2021, budget d'investissement public 2021. Vous avez unRE du Nord-Ouest, quand on parle de l'agérance pensionnale, quand on parle de reconstruction sur le Nord-Ouest. pour une population de 1 900 000 habitants, vous avez 48 milliards de francs CFA. Donc, en 2020, c'était 48 milliards de francs CFA. En 2019, c'était 49 milliards de francs CFA, ce qui fait 145 milliards de francs CFA. Au Sud-Ouest, pour une population de 1 500 000 habitants, vous avez en 2019 47 milliards de francs CFA. En 2020, 25 milliards de francs CFA. En 2021, 37 milliards de francs CFA. En total de 110 milliards. Et maintenant, je vais utiliser tout ça. Je vais me dire dans le monde du Sud, où je suis acteur politique. Pour une population de 700 000 habitants, 700 000 habitants, vous avez en 2009 149 milliards de francs CFA. En 2020, vous avez 153 milliards de francs CFA. Et en 2021, 195 milliards de francs CFA. Pour un total de 487 milliards de francs CFA. Donc, j'aimerais qu'on utilise, qu'on explique le Camerounais, comment est-ce qu'on peut parler du statut spécial pour les régions anglophones, comment est-ce qu'on peut parler de la construction et en vente au peuple Camerounais qu'il y a une amélioration budgétaire, qu'on peut avoir une relance économique par le budget au niveau du Nord ou du Sud-Ouest et qu'à partir des investissements qui vont être consentis au Nord ou au Sud-Ouest, il se peut qu'on ait une solution à cette crise anglophone. Comment va-t-on expliquer à un anglophone les raisons pour lesquelles est-ce que le Nord-Ouest a 37 milliards de francs CFA, le Sud-Ouest a 37 milliards de francs CFA et le Nord-Ouest a 38 milliards de francs CFA. Tandis que le Sud à lui seul se retrouve avec un budget de 195 milliards de francs CFA. Et le centre qui ne produit presque rien a 330 milliards de francs CFA. Le littoral, qui est le plan économique du Cameroun, a 63 milliards de francs CFA en 2021. Comment est-ce que le RDPC et son gouvernement peuvent soutenir tel budget et qu'on ne parle pas de reconstruction ? On vous dit que la crise de l'Ouest va débrouiller quand on a donné 18 % de francs CFA. On n'était qu'à faire savoir, M. le RDPC, c'est moi qui m'explique comment est-ce que le RDPC, le Sud-Ouest ou le Nord-Ouest peuvent se retrouver à 48 milliards de francs CFA. Donc, je vais donc dire que ce budget-là, c'est le prix de l'investissement. Tout est détaillé. Tout est détaillé. Ce n'est pas que les transferts, les applications qui seront transférées au quartier territorial, mais la construction des écoles qui devraient partir au quartier territorial, la agriculture, la pêche qui devraient déjà être payée au quartier territorial. Tout est budgetisé. Donc, on nous explique comment est-ce qu'on peut dire à un anglophone en pleine crise aujourd'hui, les raisons pour lesquelles, parce que le Nord-Ouest se retrouve avec 48 milliards de francs CFA contre 195 milliards de francs CFA pour le suivre. Merci beaucoup à vous, Alex Ndévi, pour cette première réduction. Bonjour. On ne va peut-être pas rentrer dans la rigueur un petit peu, c'est un mot sur le tour de l'ambition de ce budget, de la non prise en compte des réalités du terrain, mais il est en fait, en 2021, le budget est arrêté et voté, aujourd'hui mis en route dans un contexte marqué à la fois par la pandémie COVID-19, mais aussi par des crises de sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Et même, beaucoup à Rame qui revient avec des attaques sporadiques ça et là, et la situation assez particulière à la frontière avec la République centrafricaine. Je comprends votre préoccupation, mais avant d'y arriver, je voudrais dire trois choses sur ce budget 2021 de l'État qu'a m'en est. Premièrement, je me réjouis qu'enfin, le gouvernement est content ou non, était en mesure de produire un budget selon les pratiques internationales. Un certain nombre de choses qui étaient cachées dans le budget de l'État sont à découvrir là, aujourd'hui. Il y a une rubrique dans les investissements qu'on appelle les investissements non identifiés, 50 milliards. C'est là que se casse la générosité du chef de l'État. C'est-à-dire qu'on programme des choses, on met le montant, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Donc dès qu'il y a quelque chose, on dit, il a fait ceci, il a fait ça. Mais il y a mieux. Il y a une rubrique qu'on appelle les provisions. C'est dans deux rubriques. Ça fait 300 milliards. Les provisions, comme n'importe qui peut comprendre, en économie, ça a un sens précis. On redoute quelque chose et on prévoit que, comme c'est la générosité du chef de l'État qui dirait cette affaire-là, en ce moment, on n'en rend pas compte. Ça veut dire qu'on revient, il en fait ce qu'il veut. Donc, en même temps que la présentation, il reçoit les chiffres comme ça. Oh, c'est ça la réalité de ce budget. De première année, après un gros échec, la DSE, c'est tout rude parce que ceci, ceci et cela. Et donc, comme on a fait un diagnostic précis, on l'oriente différemment. Et donc, cette orientation différente, on va la retrouver comme les principaux indicateurs de budget de cette année. D'accord. Il n'y a pas cela. Et, c'est plus grave. Non seulement, il n'y a pas ça. Mais on voit très clairement que le budget qui nous est présenté dans l'orthodoxie manque de vision. Il manque de vision. De vision. On aura le temps de revenir sur cette vision. Je vous dis l'avantage que vous reveniez sur la question pour comprendre un budget dans un contexte difficile, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Il y a la pandémie COVID-19 qui continue de sévir. Il y a la crise sécuritaire au Marois-Oussu-Glas, à l'extrême-mère du Cameroun. On a également la frontière avec la République centrafricaine. Oui. Mais quand vous prenez ces choses individuelles comme ça, on a l'impression que c'est des malheurs, c'est une pourrie qui nous tombe dessus. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quoi ? C'est la liaison avec la vision qui nous aurait permis de voir donc clairement qu'on veut aller où. qu'est-ce qui fait que nos autres, quatre ans après, on soit dans la situation actuelle, où on faisait qu'il y a quatre ans, comme s'il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, ça devient un problème tellement important. Un jour où, les uns et les autres, comme on l'a dit, il n'y a plus que les bandits en brousse. Il n'y a plus que les bandits en brousse et on mobilise plus d'argent pour les combattre. Ça n'a pas de sens. Ça montre qu'on n'a pas une vision globale de là où l'économie du Cameroun doit aller. D'accord. vous qui êtes un journaliste économique qui avait affaire avec ses acteurs économiques qui allaient fouiner, là, très souvent, il ne faut pas fouiner, vous arrivez à trouver des busquets et des choses. Le budget 2021 qui a été mis en route ce 12 janvier 2021, manque-t-il de vision ? C'est le point de vue d'un acteur économique que vous considérez très bien. Je pense que le budget 2021 du Cameroun ne tombe pas du ciel. C'est un budget qui est sagement concocté ou préparé par des esprits que nous connaissons au Cameroun et qui ont la réputation d'être suffisamment avertis et qui sont aux affaires depuis de longues années. Et cette expérience-là leur confère beaucoup de vision, à mon avis. Il y en a qui, lorsqu'on se promène un peu à l'extérieur, qui en vivent au Cameroun et qui en vivent très souvent les dirigeants que nous avons. Ils ne sont pas des saints dans leur majorité. Ils ne sont pas non plus des diables dans leur majorité. Et donc, au niveau de ceux-là qui sont en charge des questions financières, la remarque que nous faisons, c'est qu'au niveau des idées, il y en a en abondance. Si le Cameroun mettait en application tout ce que des gens qui sont, qui conçoivent ces projets, qui conçoivent son budget, ses budgets, sincèrement, je pense qu'on figure parmi les pays les plus développés. Au niveau idéal, au niveau stratégie intellectuelle, ce n'est pas ça qui peut faire des faux Camerouns. Au contraire, je pense qu'il y en a qui sont de même fois à l'effet de construction et à l'extérieur et ils sont hautement salués. Donc, sur ces budgets-là, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et même... C'est un budget qui est voté au lendemain d'un échec cuisant, le rappelait le hôtel Mbongjo, il est à la suite de l'échec permettant de l'expression cuisant du DSL, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui a été évalué et qui malheureusement a dû être abandonné pour passer à autre chose. Bien, vous évoquez là une question insuie-glace. Je vais essayer d'aller dans les... Dans les deux sens. Oui. Commençons d'abord en 2003. En 2003, en avril 2003, l'État lance ce qu'il appelait le document de stratégie de réduction de la pauvreté, DRSPE, qui a fait à peine quelques mois en tout cas et qui a nous permis d'être vraiment compétitifs. Sauf que quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que dans le document de réduction de la pauvreté, il va y marquer un aspect, c'était créer des emplois. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il faut donc créer maintenant le DSE, c'est-à-dire le document de stratégie de création de l'emploi, DSE. Et donc là, une fois de plus, c'est un congrès en dame. Cette fois-ci, c'est la panacée. On a trouvé la poudre de Péli-Pim-Pim qui fera que... Vous comprenez un peu l'affaire. Donc, c'est en ce moment-là, c'est cette fois-ci qu'on s'est dit qu'il faut donc lancer la SDN-TRAN, c'est-à-dire la stratégie de développement de l'emploi. Et donc, au cœur, on y met l'industrie comme étant la clé de voûte qui fera que le pays soit développé. On abandonne en même temps le DSE. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la... Vous allez retrouver exactement le même mot. C'est-à-dire, quand ce n'est pas les homonymes, c'est le synonyme. Ce qui change également, c'est la signature du PM. En 2003, vous avez Peter Maffani, vous avez finalement Yann en 2008 et en 2020 vous avez parcouru le mot du Premier ministre. Et à la fin donc, on se demande mais comment est-ce qu'on a donc pu... À la limite, on se répète. Il y a des choses qu'on aurait pu prévoir depuis 2003 et qui auraient pu faire en sorte qu'en 2020, qu'on n'ait plus à penser que c'est l'industrie. Oh, tout le monde sait bien que lorsqu'il y met le chef d'État par la clé d'emploi et tout ce qu'on a... Et je pense quand même que chaque fois qu'on conçoit un plan comme celui-là, il y a des pérdiennes, il y a, bref, un fonds qu'on met en voie pour rassembler tout ce monde et trouver ses stratégies. Je disais qu'au niveau des idées au Cameroun, ce n'est pas ça qui peut faire vraiment sur ce plan-là, je crois, qu'en Afrique centrale, c'est ce qui fait que notre économie soit pratiquement, je veux dire, au niveau des idées, qu'on soit parmi les meilleurs. Maintenant, ce qui nous fait problème, c'est qu'on parle beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il faut agir ? On a le sentiment que des gens disent qu'il revient encore. Si vous arrivez à la fin du discours de 2020, de 30 décembre 2020, vous allez encore retrouver le même mot qui revient, réduire la pauvreté. le taux qui a été résumé en deux temps, c'est un vide total. Et donc, c'est des mots pour les mots et on voudrait justement qu'en débutant... On est dans les discours pour les discours ou alors on est dans la répétition pour la répétition sans véritablement l'action ? Avec un budget, vous avez estimé véritablement ambitieux pour le Cameroun. On est ici dans la continuité mais je suis inquiet parce qu'en réalité, lorsqu'on vous dit déjà que le chef de l'État fixait un cap à travers le document de la stratégie nationale pour le développement au horizon 30, c'est-à-dire au horizon 2030, c'est une vision. Quand on vous parle de l'émergence à l'horizon 2037, ça aurait dit que dit simplement, c'est soit du très court terme ou du court terme. Mais maintenant, dans le cadre d'une planification planification d'une économie, on a bel et bien du très court terme, du court terme, du moyen et du long terme. C'est le long terme qu'est la vision. Déjà, il nous a dit de donner un certain nombre de points qui étaient essentiels dans le cadre de ce budget 2021. par exemple, nous allons organiser la Cannes en 2022. Il y a eu des remises sur le plan fiscal et ainsi de suite. De par la pandémie qu'il faut relancer, peut-être à travers un certain nombre de mécanismes d'accompagnement ou d'appui. Par exemple, le secteur touristique, il en a souffert. Il continue à souffrir. Lorsqu'on nous dit que malheureusement, on n'est pas allé d'un échec à un échec, mais qu'on est plutôt allé d'une moyenne vers une forte moyenne. Mais on est vraiment... Est-ce que vous ne reconnaissez pas déjà que le DSE qui a été brandi aux Camerounais, qui a été appelé la résilience et peut-être et nous parle aujourd'hui des relances économiques à travers la SDN ? Non, mais c'est une continuité. C'est-à-dire que, je ne vous prends un exemple simple. Si nous voulions faire durant les dix dernières années, le Cameroun a connu des infrastructures qui vont nous conduire à une autonomie énergétique. Mais des infrastructures qui jusqu'ici n'ont pas donné la plénitude de ce qui est attendu d'elle. Non, non. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas donné la plénitude. N'oublions pas que nous sommes également qu'un des produits pour le départ en retraite parce que nous vivons un peu plus longtemps. Et pour vivre un peu plus longtemps, ça voudrait dire que ces nombre de conditions de vie se sont améliorées sinon on meurt trop. Alors, en retraite, ça montre que nous sommes, même sur le plan de l'indice du développement humain, en plein essor, en plein évolution. Donc, alors, la démographie a fait et nous avons été tout simplement mis en situation où il fallait doubler cette capacité de production. Nous nous félicitons par exemple que voilà le barrage de Natical qui est en pleine construction aujourd'hui et qui va apporter une autre bouffée d'air interconnectée d'énergie électrique à un réseau global avec une capacité maintenant qu'il peut avoir une citation de production de l'énergie du privé et ces privés qui peuvent vendre ces énergies. C'est à partir de ces éléments-là. Si vous n'avez pas une production énergétique nécessaire, vous ne pouvez pas avoir des industries. Moi, je dis que le document stratégique pour la croissance de l'emploi a bel et bien apporté les résultats qu'on espérait. Souvenez-vous que le président de la République a plusieurs discours et nous donnaient les statistiques de création d'emplois à chaque fin d'année. 400 000, 500 000 se manquaient à louer pour le président de la République n'est pas comme elle a et qui n'est pas sous contrôle. Moi, je vous dis par exemple que sur le plan microéconomie du privé... Vous avez déjà un rapport contre le contrôle. Il faut tout simplement démarrer. C'est-à-dire qu'il s'il vous plaît. Alors, Alessine Gépi, est-ce qu'on est dans la perspective de la résilience avec 2021 ? La perspective de la relance économique ? D'ailleurs, ce qui a été mis en avant par le Premier ministre de la République lorsque l'été de vente les parlementaires en fin de... C'est ce que tu dises ? La thématique. Je peux, je ne suis pas par l'avance économique mais je ne vais pas ça plus tard, un simple instant. Par l'avance économique, il faut l'énergie, il faut un certain nombre d'agglomérat. Ce n'est pas parce qu'on le dit qu'il y a l'avance économique. Tout le temps, le système qu'il faut. Pour l'instant, je ne suis en train pas du budget 2021 de l'avance économique, il n'y a rien à voir avec l'avance économique. Rien du tout. Rien. C'est quand même un système macroéconomique et microcomique. On est en passe pour un état, c'est-à-dire que l'énergie, l'emploi, la monnaie, c'est toutes ces choses-là. C'est quand même une politique budgétaire et monétaire comme est sur pied. Donc, pour l'instant, je ne parlerai pas de l'avance économique. Je vais parler du budget. Je vais vous dire quelque chose. C'est un chiffre de budget. On faisait comprendre que le budget du Sud en de manière générale en 2021 était de 515 milliards de francs CFA. Le budget du Nord-Ouest était de 440 milliards et du Sud-Ouest 37 milliards de francs CFA. Mais quand on regarde ce budget-là, on pense qu'au Sud, les gens vivent bien. On pense qu'au Sud, l'État a investi dans le Sud. Ce qui n'est pas le cas parce que dans le Sud, il y a des disparités qui se passent pour le port de Nambé qui n'est pas appliqué. Donc, normalement, si on met une demande d'argent sur le port de Créby, on ne supprimait aussi une demande d'argent pour construire le port de Nambé. Ce n'est pas le cas. Donc, le Nord-Ouest et le Nord-Ouest est délaissé. Donc, un peu de 5 milliards de francs CFA. On vous dit, par exemple, il y a une ligne budgétaire numéro 170. On vous dit la construction d'une clôture BDE à la commune de Beijing, 50 millions de francs CFA. On vous dit la construction de la clôture à la brigade de millions de francs CFA, 75 millions de francs CFA. Ça fait 100 millions de francs CFA qu'on donne avec du thème pour les écoles. Mais on s'en va construire des clôtures à Mérissal à plus de 122 millions de francs CFA. Voilà ce qui m'intéresse en tant qu'homme politique. Vous voyez ce qui m'intéresse ? Est-ce que ce budget est équitablement reparti ? Pas du tout. On vous dit dans le procès de la décentration tous les communs en sont à Mérissal de France CFA. Donc là, qui va construire Mérissal 3 millions de francs CFA ? Qui va permettre à Mérissal de 1,5 millions de francs CFA ? Tout à fait du thème. De 1,5 millions de francs CFA ? Mais il y a 3 millions de francs CFA ? Qui vont à Mérissal ? Mérissal de où on va construire ? Mérissal Il n'y a aucun transport d'hérité qui n'est pas lié Ébouva et Crébi pour le courant qu'il y a là du thème. Mais là où c'est produit Mérissal c'est un village c'est le groupe qui a mérissal à Mane c'est le groupe qui a Mane à Mbam c'est le groupe à Kusuf à aucun moment depuis 2020 on a dit aux gens d'avoir du thème qu'ils sont à aucun moment on a prévu la construction d'un transport de vin relié dans Ébouva pour l'avoir du thème vous avez des choses parce qu'on parle de budget on va commencer à parler des choses là je parle de ce qui est réel du factuel comment on va qu'on va expliquer à quelqu'un qui a Mane à Mbam qu'à l'heure actuelle d'ici deux heures de matin ils n'ont pas le courant qu'ils le voient routier qu'ils le voient routier depuis longtemps la route qui est reliée à Mbam et Olamzé n'est pas habituée On va pas seulement faire des missions sur le... Non, je n'ai pas du budget je suis un homme politique je suis un homme politique Olamzé n'est pas habituée on a réservé par ordinateur on a réservé par ordinateur à 200 millions de francs CFA pour l'entretien routier on s'en va donc dans le jour et le bout qui appuie que le jour et le bout on a réservé combien ? 37 milliards de francs CFA pour les routes pour les biens des routes on a réservé à Samélima c'est seulement les 30 kilomètres vous devez d'abord aller à Bolovin vous devez vous rendre un peu à la suite au Carrefour Sam dans le centre après vous devez vous rendre à Samélima comment peut-on construire un tel budget et on délaisse toute une partie d'une population et j'entrerai dans le sud mais on est sur pied des budgets que personne ne va pouvoir identifier ni contrôler pour quitter de la vraie thème de Man qui est fondée à l'océan pour se rendre à Clébilly au moins de 4 ans monsieur nous ne faites pas ça non mais non mais je ne fais pas ça je voudrais donc faire comprendre à ce qu'il nous suive que ce budget là quand on donne une part belle au sud du Cameroun n'arrêtez pas ça parce que quand vous allez même du côté du Jalobo il n'y a aucun investissement pour en séquant vous allez du côté c'est comme à 2020 quand on est loué ce qu'on ne sait pas de Bastral pourtant c'était dans l'île budget de 2012 donc on est en train d'allouer de faute de gros budget dans le sud pour faire croire aux populations camionnaises ou bien pour faire croire à ceux qui sont là-bas que le plan public prend soin d'eux ce qui n'en est absolument rien parce qu'on serait resté l'une des régions le plus des intérêts pauvres je ne vous dis pas c'est d'ailleurs c'est le plus beau bâtiment d'Ambam vous allez faire un tour d'Ambam c'est le plus beau bâtiment 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 d'Ambam vous êtes les gens au même titre qu'ils ont délaissé le sud au nord au même titre qu'ils sont en train de délaisser le littoral pour ça nous disons que cette politique du jeté à 4 000 supris pour 2020 que les gens tentent avoir vanté que le NBSS n'a même pas expliqué l'aide du jeté à 4 000 supris est un faux de cette des études de documents de stratégie le patriotisme économique voilà des faits qui ont été présentés par un acteur politique qui nous vient du ciel et qui relève quelques manquements de son point de vue. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Mais je voudrais clarifier un certain nombre de propos qui ont été tenus, la part les uns et les autres, sur cette affaire de vision. Le budget est un projet. Une vie du projet. C'est ça qui permet de dire est-ce qu'on tient la route ou on ne tient pas la route. Et quand on regarde et lui, dans la gestion budgétaire, on parle du plan. Le budget est l'exécution du plan sur une année. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas un ensemble de budgets qui font le plan. C'est le plan qui détermine ce qu'on doit faire pour le budget que des investissements soient faits dans tel que vous appelez le patriotisme économique. qui pourrez manquer le plan et là, le plan. le planング qui bio l'inverse Même l'inverse dans un huge de monde on gon les Et qui va au Gabon ? Et donc, voilà le handicap, quand on n'a pas de vision, on fait donc des choses. Mais c'est un résultat, comme on dit, les comptables disent, si tu ne sais pas compter, tu vas savoir si tu grandis, si tu restes sur place, si tu... Je sais, doit répondre. Votre problème de patriotisme économique. C'est pas rien. Non, non, je dis que c'est... C'est une recommandation, un budget d'une manière. J'ai dit que ça manque de vision. Donc, il n'y a pas de patriotisme économique derrière. Le patriotisme va être une stratégie pour qu'on se comprenne bien. Quand vous êtes en situation où, comme là, on a encore des secteurs économiques, soit des gens pour les favoriser, moi, j'ai commencé ma vie dans une institution publique qui s'appelait le CAPME, Centre d'assistance aux petits-rémoins des entreprises. Nous avons, dans les années 70-80, affaires. Mais, dans cette affaire-là, on savait que, au bout de procès, les gens ont des agréments. Mais qu'est-ce que ces agréments permettaient de faire ? Ils permettent, sur le trottoir, qu'on appelle aujourd'hui... En bloquant. En bloquant. En bloquant. En bloquant. En bloquant. On dit que c'est des opérateurs économiques qu'il faut l'amener. Mais, c'est une structure qui dépend des examinations. Il faut interdire que c'est... Exumination douanière, ça veut dire importer. Et on fait comme ça, on ne comprend pas ça. Bon, bienfait. Mais comme on ne sait pas où on va, il devient un obstacle sur le chemin même où nous voulons aller. Donc, le patriotisme économique, c'est un grand thème qui est dans ce thème. Mais, dans notre pays, quand on va dire aux Camerounais, à l'administration camerounaise, il y a des véhicules qui sont montés au Cameroun, 35 voici de service, le ministre qui parle de patriotisme économique, il va accepter. Non, c'est ça, patriotisme économique. D'accord. Mais également, c'est spécificité. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer aujourd'hui que le budget est mis en route ? Alors, ce qui doit logiquement changer, c'est... C'est un budget, je vais reprendre le terme du ministre Mottazé, mais un budget, il apparaît de solide, de compétitif et surtout intégré, à être utilisé par nos gouvernants, est un bel aspect. Qui a souvent... qui a pourtant marché ailleurs ? Je vous prends un cas. En Inde, il y a une entreprise, là-bas, qu'on appelle Tata Motors. Tata Motors fabrique des voitures, fabrique des véhicules. Alors, pour que Tata Motors s'impose aujourd'hui, au point de tutoyer les barons du monde, il a fallu que l'État indien l'accompagne et passe des commandes chez Tata Motors. Aujourd'hui, ils sont devenus parmi les meilleurs. Les véhicules... je pense que l'euro de leur véhicule doit coûter entre... moins de 5 millions, l'euro de voitures, parce que l'État l'accompagne. Donc, quand on parle de qu'est-ce qui va changer, votre question, lorsqu'on parle d'une économie, un budget qui doit être intégré. L'intégration, là, veut dire qu'il faut faire la promotion du patriotisme économique. Qui a deux volets. Il a deux volets. Le premier volet est défensif. C'est-à-dire quoi ? Vous avez évoqué Donald Trump avec l'Amérique d'abord. C'est-à-dire que vous n'allez pas nous amener les choses qui vont venir, soit du Mexique, soit de Chine, soit de Russie. Non, c'est d'abord l'Amérique d'abord. Et une fois qu'on a dit d'Amérique d'abord, c'est qu'on donne d'abord le pouvoir financier et tout ce que vous voulez aux entrepreneurs locaux. Maintenant, le second volet du patriotisme économique, c'est qu'il est offensif. On donne des moyens, on crée des champions nationaux, on les aide à se développer, à devenir des champions chacun dans son secteur. Un peu comme le cas, je vous parlais, c'est-à-dire de Tata Motors. Il n'y a pas que Tata Motors. Je vous parle encore de vous prendre un autre câble qui a bien marché. Je vais les prendre parce qu'ils sont chez nous également. Olam a débuté en 89 et c'est un mot qui veut dire, qui est un mot hébreu, qui veut dire « aller au-delà des frontières ». Et comment on fait pour aller au-delà des frontières ? Ils ont vu l'accompagnement de leur état. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'année dernière, la Caprin Cacao, il y a 2017-2020, ils ont acheté 61 000 poussières de millions de tonnes de cacao. Donc, juste derrière Mme Kétfoto, qui est à 69 millions de tonnes. Alors les gens, lorsqu'on dit qu'il y a du patriotisme économique, c'est qu'il faut les deux volets en question, les mettre en place. Et non plutôt faire seulement des fameuses exonérations, parce qu'en fait, elles nous coûtent cher. En 2017, le Minfi parlait d'à peu près 605 milliards de pertes, parce que nous avons au total 405 exonérations, parmi lesquelles il y a 307 qui concerne seulement la TVA. Donc, en vérité, on ne peut pas sur cette base-là. Et si l'on veut avoir en 2021 un budget qu'on veut intégrer, qu'on veut compétitif, il faudrait donc qu'on soit à mesure de se regarder dans les yeux, il s'est dit, mais attendez, quand on parle de compétitif là, d'intégration là, d'intégrer, qu'est-ce que nous comptons faire pour que les nôtres aillent envahir en quelque sorte le Gabon, ou alors parlent avec autorité en Côte d'Ivoire, au Ghana et autres. C'est dans un... Qu'est-ce qu'on fait pour que notre budget nous aide à créer notre richesse ? Si, hier, on a construit peut-être l'histoire de Volkswagen, la voiture du peuple, et j'ai rencontré un mec qui me disait, en fait, il y en a qui travaillaient même pour rien, pourvu que cette voiture-là permette à l'économie de redémarrer. Il faudrait donc, en vérité, si on veut une économie compétitive, si on veut un budget intégré et tout ça, il est question qu'aujourd'hui, au niveau de l'État, comme nous, chaque année, on va en parler, et qu'il y a de la peine à se faire voir, plus simplement. Et donc, l'économie intégrée, il n'y a pas besoin d'économie, mais il y a une Cameroune, quand on parle de même du Cameroune. Il y a plusieurs aspects. J'essaie évoquer un aspect tout à l'heure. L'énergie. L'énergie constitue une épine au pied de tout entrepreneur, au moins à Douala ou à Yaoundé. Faire seulement un tour dans la zone économique. Vous ne pouvez pas passer par là et ne pas trouver des groupes électrogènes ronflants. Il me souvient encore une année, je l'ai souvent dit ici, une année où l'un des Générales citait, il suppliait les pouvoirs publics. Il a demandé ça. L'énergie électrique. C'était une pierre. Comment voulez-vous mettre en place ? Il est aussi. La fameuse SDN-Tran. Alors que des gens continuent à acheter du carburant pour alimenter les groupes électrogènes. Y a-t-il un véritable médecin Cameroune à promouvoir ? C'était le vœu du premier ministre du gouvernement devant les parlementaires. Et même dans les explications qui ont couru à travers le pays durant la journée de ce mardi, on a réitéré cette volonté de voir un médecin Cameroune être mis en avant. Oui, bien sûr. Le médecin Cameroune ne peut que réussir à travers deux ou trois choses. D'abord, le protectionnisme est une notion pratiquée par la plupart des économies du monde. Il n'existe pas des pays qui ne pratiquent pas du protectionnisme. Parce que si vous ne pratiquez pas du protectionnisme, là où vous n'avez pas les avantages comparatifs, vous ne pouvez pas être compétitif sur le marché. Donc, ici, nous aussi, à travers le médecin Cameroune, nous mettons sur pied. C'est pour ça que lorsque le docteur Dicoune me dit qu'il n'y a pas de vision, il y a de quoi être inquiet parce qu'il y a bien les mêmes visions. Parce que pour mettre sur pied des éléments de protectionnisme, il faut d'abord se dire qu'est-ce qu'on voudrait faire, à quoi ça va nous rimer et qu'est-ce que nous allons gagner lorsque nous allons consolider le tissu économique local. Donc, les exonérations ne sont pas mauvaises, docteur, forcément. Ce n'est pas parce qu'il y a pratique d'une exonération que ça voudrait dire que c'est une mauvaise stratégie. Je vous prends un exemple. Les produits informatiques et télécommunications ont été exonérés. Le Cameroun était en retard. Grâce à cet essor d'exonération de ces produits, nous nous retrouvons quand même aujourd'hui où, à quelque chose de près, on a des téléphones, smartphones, on a des ordinateurs, on a des ordinateurs intelligents et tout, qui nous permettent maintenant d'avoir accès aux services du digital et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si vous n'avez pas le support, tout ce qui était comme service de connaissance, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, nous parlons du mobile money, transfert d'argent, de la dématérialisation, de plus en plus l'usage de la monnaie électronique et tout simplement. Ça ne marche pas si vous n'avez pas les supports électroniques. Mais c'est grâce à la politique d'exonération. Non mais, je vous dis que c'est... Non mais, le docteur avouons une chose. Grâce au fait que nous avons pratiqué l'exonération sur ces produits, nous avons connu des métiers qu'on n'avait pas et qui nous ont créé des emplois. C'est de ça dont il s'agit. Et à partir de ce moment, ceux qui disent que le document stratégique pour la croissance et l'emploi n'a pas fonctionné, je suis inquiet parce que le secteur des télécommunications est parmi les secteurs qui ont créé un grand nombre d'emplois au Cameroun. Vous savez très bien que le rapport du gouvernement sur la question du ISU était on n'a pas atteint les résultats. Alors lorsqu'on n'a pas atteint les résultats, c'est soit on a échoué, soit on a réussi. Exactement. On n'a pas atteint les résultats lorsqu'on est en train de faire évoluer les objectifs. Alors, et qu'on vous dit que les objectifs et les ambitions ne font qu'être croissants. À partir de ce moment-là, moi je salue l'humilité du gouvernement. Tu trouves que, et c'est là où le président de la République a souvent la célèbre phrase, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent encore à faire. Non mais sur la même ligne, on est au point de départ. Pour répondre à monsieur Ales Ngepi. Très rapidement, s'il vous plaît. Il ne fait, je ne sais pas si c'est l'amalgame ou bien, c'est un problème de non-maîtrise de ce qu'on appelle les budgets d'investissement public sur le plan local. Parce que ce n'est pas tous les budgets d'investissement publics qui entrent dans le cadre de la collectivité territoriale décentralisée. Donc, lorsque l'État vient mettre sur pied un investissement qui est national, on va vous dire que c'est un budget d'investissement public, mais ce n'est pas le budget de la collectivité territoriale décentralisée. Mais, ça va gonfler les chiffres de par l'éducation allouée à ce secteur. Il faut qu'on se comprenne bien. Par contre, si monsieur Ales Ngepi ressort les investissements publics d'ordre de l'État, en ce qui concerne l'État, et non sur le plan de la collectivité décentralisée locale, il pourra maintenant avoir les éléments de comparaison. Ça, c'est de un. De deux, il peut aussi se poser la question de savoir, en termes de productivité du secteur et la cote-part qui est reversée comme rétribution, on en est où lorsqu'on en demande à tel niveau ? Ensuite aussi, il doit aussi se poser la question de savoir, par rapport à la vision de l'État et à l'orientation, ce secteur et ces différents secteurs d'activité, on est en train d'aller à une forme de spécialisation de la productivité locale. Ou on va, par exemple, dire que voilà, par exemple, le projet du cacao, de la transformation du cacao au niveau de la vallée du thème. Donc, on avait évoqué le cas ici. C'est parce que le Cameroun qui produit pratiquement 160, disons 200, 210 000 tonnes de cacao par an, voudrait transformer à terme plus de 50% de son cacao. Le Brésil, par exemple, a atteint cet objectif à 100%. D'accord. Le cacao brésilien ne sort plus. Mais maintenant, il faudrait que nous soyons à même. Lorsqu'on parle donc du maire du Cameroun, donc j'ai parlé du protectionnisme pour le maire du Cameroun, je vais aussi parler de la mentalité pour le maire du Cameroun et je vais aussi parler maintenant du transfert des technologies pour être capable de mettre sur pied des produits qui vont correspondre à la demande locale. Et puis, le producteur camerounais, le petit producteur camerounais qui est au cœur de la stratégie du gouvernement aujourd'hui, aucun membre de ce budget est-il pris en compte par le budget ? Pas du tout, pas du tout. Et avant tout le verre, on peut vous donner un petit mot à mon avis, c'est que votre budget ne tient, ne répond à rien. Vous, au Libyen, là-bas, que ce budget en 2020, 700 millions de francs CFA ? 700 millions de francs CFA au Libyen. T'as dit qu'en vous parlez que vous voulez faire un amalgama entre les deux? 700 millions de quoi ? 700 millions de francs CFA. Non oui, mais pourquoi ? les écoles de l'héros tout ça c'est ça c'est fait parler du biais de la commune d'une autre chose mais c'est pas normalement ses conséquences qui est prévu comme présentation local sans référence c'est pas maintenant c'est tout ce que les mails ont passé d'argent les mails n'ont pas un très fort n'ont pas un grand budget donc quand il y avait du thème est de trois frontières trois frontières dont le planter qui est qui s'arrête d'un kit qui ont créé du gabon et de la guinée le planter qui est consomé au gabon et en guinée ça va d'arrêt du thème de serre du thème aujourd'hui de ne plus produire du platin le guiné et le gabonais n'auront plus c'est la chose d'autres questions aujourd'hui pour faire en sorte que le planter de la balle du thème soit d'abord mis à l'expression des camerounais il faudrait dévoiler des infrastructures qui doivent exister de bonnes qualités d'experts à l'intérieur de la consommation en interne du planter maintenant le fait qu'elle soit aussi vendu au gabon bien c'est pas mauvais parce qu'elle n'est pas l'exportation vous exportez c'est gué pour votre économie elle n'est pas mauvaise donc le fait qu'on le vend au gabon est pas mauvais mais ce qui est dangereux c'est que quand on le vend au gabon est-ce qu'il y a l'autosuffisance alimentaire au gabon à ces niveaux parce qu'on ne peut pas vendre la nourriture aux autres quand des gens sont en train d'importer du riz davantage alors ce planter aurait pu être une substitution alimentaire pour le pot camerounais c'est l'infrastructure qui riait à mon salon pas à sa madame qu'on parle les gens consomment du riz mais s'ils pouvaient ça la seule planter dans le thème cette bonne est tranquillement c'est cette voie-là était boutinée alors cette personne à des familles m'a on n'a plus qu'on se produit à son duri et qu'il y a bio et qu'il y a une bonne question donc un monsieur il vient chercher les paramètres des visages je vous dis pour le sud je veux que l'on comprenne très bien le budget qu'il y a au sud c'est un budget qui est tout simplement détourné parce qu'il y a pas le contrôle voir pourquoi est-ce que vous avez vu nous avons huit personnes du sud en prison parce qu'on sait très bien ces acteurs politiques sont à mesure d'épêcher le budget d'investissement dans le boulot ils sont aujourd'hui là-bas ils sont de là et peuvent dire que ceci par la brigade qui coûte 72 millions de francs états au contribuable pour la clôture ils peuvent se rendre compte que cette brigade n'est pas construite mais qu'est-ce qui fait-il que cette brigade qui est entre la ligne budgétaire et que ce budget n'ait pas été consommé je n'ai pas réalisé mais après c'est de l'argent que les gens prennent pour se gagner les poches voilà pourquoi c'est pas plus de repositions entre au sud voilà pourquoi le sud a le gros budget vous pensez qu'ils font qu'au sud se rend compte bien au sud qui a une pauvreté absolue parce que depuis plus de dix ans le sud a le le sud a le seul budget du nord et du sud et de l'ouest je suis d'avis seul c'est parce que du littoral c'est la réalité parce qu'une telle région un gros budget parce que ça échappe au contrôle de l'état ça échappe maintenant c'est tant dit on va donner sur ce côté là je vais revenir sur le producteur qui est au coeur même de l'action du budget 2021 est pris en compte et protégé pour justement être dans la perspective du patriotisme économique on a tendance à sortir le patriotisme de l'économie comme le docteur c'est un film c'est un mot qu'on donne aux gens c'est un mot qu'on donne aux gens pour donner aux gens vous savez je vais je vais dire pour que le producteur puisse être plus en compte j'ai aimé l'idée du potentiel qui a misé tout à l'heure c'est bien mais la mal est numérée la mal est numérée pour protéger il faut produire n'est ce pas le projet peut produire que possible pour que le petit peu plus produit il faut l'aide de l'état il faut que la banque a préparé la forme une oxy soit une chose à faire mais si vous voulez protéger le problème du producteur donner les voies de moins de produits en avion en france avec avec les agriculteurs français commence l'état français leur permet de produits et empêche à d'autres agriculteurs de s'introduire en France dans leurs produits parce que l'état de leur produit mais je dis avant toute chose il faut d'abord accompagner les producteurs je vais vous dire quelque chose on ne peut pas parler de budget sans parler de monnaie comment le Cameroun va-t-il faire pour enfin aider ces producteurs là il faudrait aussi que l'État Camerounais ait à maîtriser sa monnaie que l'État Camerounais puisse en partie à partir de l'élance monétaire puisse donc accorner des prêts aux banques commerciales qui vont pas se accorder au PME et j'essaie de prendre un produit rembourser et sera dans un cycle qui sera intéressant donc pour l'option mobilité donc je vais aller sur le plan énergétique parce que quand on parle de relance économique le Cameroun a eu le décès en 2010 et c'est là où on a lancé dans la console les barrages il y avait tous ces barrages là qu'il fallait que le Cameroun soit doté à 3 gigawatts de production par an dans lequel le besoin logistique en 2020 je posais de 2000 mégawatts donc 2 gigawatts le Cameroun va vendre 1 gigawatts au pays voisin au Congo au Gabon et à l'année quatrième c'est ça qui est prévu parce que quand c'est donc dit que si le Cameroun a atteint de 2000 mégawatts de production énergétique le Cameroun va donc être à mesure de capter les gros investisseurs pourront venir au Cameroun s'installer ils pourront donc créer l'industrie c'est une société qui va donc créer l'emploi malheureusement en 2020 le Cameroun c'est un échec parce que nous sommes plutôt à peine à 1700 mégawatts quand ils ont eu un public au Cameroun, est-ce qu'il a dit que le Cameroun, c'est un peu plus On n'a pas mis de politique adéquate à faire le tapis sujet du Pakistan. Dans l'année de 0,17, elle est plus morte et c'est pas un échec. On va vous parler de ce patriotisme économique, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais je vous donne qu'on parle de rigueur puisque le ministre Louis-Paul Mottazé et même le premier ministre au chef du gouvernement ont évoqué la question. Il faut que depuis que 2021, qui est ainsi mis en route, soit exécuté mais dans une rigueur de plus ferme. Peut-être une rigueur qu'on n'a jamais comme le Cameroun peut davantage à la fois éviter la fuite de ses capitaux. Mais de toute façon que les projets qui sont pensés, qui sont envisagés à être réalisés, sont effectivement réalisés pour le plaisir de la population. Est-ce que ce territoire est possible dans les consortiaux du Cameroun ? Non. Depuis en toi ? Non. Pourquoi ? Notre économie est une passoire. Bien sûr. Et elle est une passoire parce qu'elle repose sur deux éléments qui jouent contre la production locale. Ces deux éléments-là, c'est les émissions fiscales et l'endettement de l'État. l'endettement de l'État fait que l'État n'a pas la liberté de choix de ses investissements parce que les gens à qui il doit de l'argent vont lui dire c'est ça que l'on veut faire chez toi. On va te prêter si tu fais comme ça. Il va aller la preuve dans ce budget, ce qu'on a appelé les grands projets. près de 400 milliards. Il y a une taille de priorité. Il y a une presse en ligne qui hier a sorti un superbe tableau où il indiquait le niveau d'évolution de chacun de ses projets. quoi ? Le coût initial du projet, le niveau atteint et le budget 2021. Et on voit dedans qu'il y a des projets qui sont à 90% de réalisation. Il en manque 10% et alors dans 5% de budget. Donc il ne veut pas terminer. et on donne d'autres budgets à des projets qui sont à 5% d'exécution. On ne peut pas faire l'économie comme ça. On fait l'économie en faisant des priorités. L'État communier n'a pas de priorité. Mais c'est ça la vision. Quand on a une vision, on dit si je n'avais pas mon voulu, voici comment je dois faire. Nous, on ne sait pas se protéger contre la police. nous jouons avec l'ennemi sur le terrain où il nous attend. Il a parlé de la monnaie. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là parce que c'est une autre faite. Mais l'argent qu'on a, on l'utilise mal. On l'utilise mal parce que derrière le ciment qui fait le milieu politique comme l'ennemi, c'est la corruption. c'est-à-dire le partage de l'argent de l'État avec un certain nombre de potes. Et comme c'est la grande vie directrice de la politique camonaise, il est donc normal qu'à chaque fois, quand on parle de la valeur d'un terme, quand on voit à qui ça va profiter. C'est comme ça que le budget s'est fait. Qui va profiter de ça, on a le projet ici. Donc quand on fait comme ça, tu ne peux pas faire du développement. Par contre, il y a deux idées qui me semblent farfabrées qui ont été lancées là, qui sont la première, le protectionnisme. nous avons essayé pendant 50 ans, après nos indépendances, de faire l'économie de substitution aux importations. On en croit là. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais développé ou compris. on se développe certes en occupant son marché national, mais en vendant l'étranger. Or, si tu attaches tes frontières, les Américains peuvent faire parce qu'ils ont le dollar qui est une manière de référence. Nous, on a quoi ? Simple élément que nous avons là. Nous sommes entre deux faits. La réputée annonce ça. Qu'est-ce qu'on a l'Union européenne ? Qui sont rentrés en reste récemment. Nous sommes en train de démanteler un certain nombre de nos protections. C'est de la folie. Quel choix a été fait ? Rien n'est dit. Il est dans le discours du Premier ministre au député pour qui expliquer etc. Alors qu'il leur a dit ça. Mais il n'y a pas de choix. Comment on va gérer les deux ? Comment on va concilier le libre-échange avec l'Union européenne et le libre-échange avec les Africains ? Le libre-échange avec les Africains est un moyen que l'Union africaine a conçu pour dire on crée des marchés sur les genoux qui vont permettre aux entreprises locales de satisfaire leur marché interne et de satisfaire les régions. Et après les régions, on va voir le niveau de compétitivité atteint par ces entreprises-là pour voir si elles peuvent passer d'une région à l'autre. Donc, une croissance. Quelle est notre stratégie à nous ? On ne voit pas. Deuxième élément. On a saupoudré des histoires sur l'agriculture. Pourquoi pas qu'il a saupoudré des histoires sur l'agriculture ? Il y a peut-être une mécanisation digitale ? Monsieur Monton, c'est bien de poser le problème comme ça et je vais vous répondre. la bourgeoisie locale a dépossédé les paysans de la terre. Tu as mécanisé quoi ? Ces paysans l'avons fait quoi ? Ils vont devraient les ouvriers. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots. On a créé des conditions pour que notre agriculture ne puisse pas se développer. Et ces gens qui ont acheté les terrains dans les zones rurales ce n'est pas pour faire l'agriculture, c'est pour faire la situation. En se disant qu'il va y avoir un projet qui va partir par là, ça va augmenter et puis en revendre. Donc, quand je dis ce potage, je pense que le véritable problème est de concevoir une politique agricole qui nous sort de ce dualisme qu'on appelle agriculture moderne et agriculture traditionnelle. ça veut dire ça veut dire quoi? Agriculture traditionnelle. Elle est condamnée à rester traditionnelle? C'est une maladie infantile ou quoi? L'agriculture, l'imprévation qui m'a été faite là tout à l'heure, ou un propos qui a été tenu sur le fait qu'on a exonéré le matériel informatique et ça a créé les emplois. J'ai dit pour créer une chaîne pour monter les ordinateurs, on a eu l'expérience ici il y a 30 ans avec un telar de Djekam Tchamoni. C'est le Fogap c'est moi qui avais monté le projet. C'est le Fogap qui avait financé ça avec la bicycle. Ça ne faisait pas 75 millions. Il a monté son affaire. On a dépensé un billard et on n'a pas l'usine. Et ces ordinateurs n'ont pas marché six mois. Il n'y a pas les pièces pour les réparer. Pour les réparer. C'est à ça que c'est les innovations de créer des conditions où vous continuez à importer. Alors on va avancer à la fois à l'hémicycle ou devant les parlementaires mais présentement dans le chauffe des régions il faut réduire le train de l'État. C'est un discours réchauffeur du déjà entendu mais il reviendra à chaque fois. Finalement est-ce que on est dans une espèce de cette pandémie avec cette affaire de réduction du train de l'État ? Une moto se préfère. C'est pas mauvais aussi. On peut encore qu'il y a un actuel qu'on a question d'un éternel gouverneur. À l'époque de l'éternel gouverneur les voitures sont d'accès difficiles. Dans le cas on peut comprendre les deux dans le monde où il allait en moto et la moto peut être la voisine d'une voiture moins solide que tout ce que nous voyons là. Bien, disons que lorsqu'on aspire, lorsqu'un investisseur veut monter son entreprise, il a forcément le sacrifice à faire. Il a entre ses mains de l'argent qu'il peut utiliser dans une boîte de nuit et se faire appeler président et se faire applaudir. Mais il prend celui, n'est-ce pas, de prendre ces fonds-là et de les mettre quelque part parce qu'il faut se développer. Et c'est donc comme ça qu'un État qui veut se développer, qui aspire à l'émergence devrait se comporter. Il devrait faire des sacrifices d'abord en interne. en 2008 lorsque la crise des suprêmes se faisait chauffer aux Etats-Unis, vous avez dû voir Barack Obama dire que lui et les membres du gouvernement allaient revoir leur temps de vie, n'est-ce pas ? Je crois qu'ils avaient dû renoncer à... J'ai revu le salaire, c'est-à-dire qu'ils avaient diminué. C'est comme ça que se comporte un pays qui veut faire quelque chose d'historiquement remarquable. Or, chez nous, on a le sentiment qu'on dit une chose de son contraire. Chaque année, le chef, notre chef à tous, parle de réduire le temps de vie de l'Etat. Il y a un temps où il le disait et lui, quelques jours après, se retrouvait à l'étranger. Bon, il a tous son droit, ce sont ses avantages. Bon, maintenant, lorsqu'un Etat dit donc qu'il veut réduire son temps de vie, qu'est-ce qu'il doit faire pour que le Camerounais Lambda se rende compte que, oui, le temps de vie de l'Etat a vraiment été réduit. On a encore de la peine aujourd'hui à le toucher du doigt, à sentir que l'Etat a... et lorsque l'Etat veut donc être rigoureux sur le plan de sa gestion, il ne peut pas faire des écarts. Comme j'ai suivi le tableau qu'a dressé à l'Eskipi et qui, justement, à mon avis, se compare. Maintenant, lorsqu'on évoque le plan de l'Etat le temps de vie de l'Etat est devenu un mot, je veux dire quoi, un mot, un mot, passe-partout. Lorsqu'on veut faire plaisir aux Camerounais, on rebalance. Mais, quelques temps après, on se rend compte que rien qu'un cortège des ministres en fonction, je veux dire quoi, en patrouillant, la mesure de prorogation de l'âge à la retraite est un moyen, est un signe, un des signes qui prouve que l'Etat camerounais ne vaut pas réduire son temps de vie. Comment ça ? Parce que, justement, l'âge de départ qu'on a prorogé aura une incidence d'à peu près 2 milliards à partir de 2021 et 4 milliards en 2022 et ainsi de suite, au moins jusqu'à 6 milliards en 2024 et ainsi de suite. bref, les gens qu'on va maintenir encore, qu'on aurait pu mettre de côté pour encore prendre d'autres vont encore nous coûter un peu plus. Et donc, c'est l'une des preuves que, en fait, ce qui préoccupe en haut lieu, ce n'est pas tant en réduire, mais deux choses. Comment faire pour faire plaisir aux amis ? Comment faire pour rester aussi longtemps que possible aux affaires ? Maintenant, est-ce que le souci est de voir les Camerounais avoir accès aux infrastructures ? Non. On a envie de répondre par la négative parce qu'en vérité, chaque année, le constat est le même. Le BIP est sous-consommé. Et l'argument majeur, c'est que les projets ne sont pas à maturer. Mais comment donc ça ? Pourquoi depuis au moins dix ans, on a le même problème et on ne parvient pas à le résoudre ? De deux, quelles sont celles-là qui ont accès à la commande publique, qui exécutent des chantiers ? Pourquoi chaque fois ? Je n'ai pas envie d'évoquer le sujet chaud absolument qui concernerait une consœur. Il y en a plein comme ça qui s'engagent dans des projets et à la fin, on a de la peine à voir cette... qui était malagroite vis-à-vis de la commande publique qui vient d'ailleurs d'être sanctionnée par la tutelle en la matière. Donc on peut dire que finalement, les mauvais élèves de la commande publique ne pourront plus être pris en compte en tenant compte à la fois de la rigue. On fait la liste des mauvais élèves et ils sont sortis de la commande publique mais c'est pas que les Camerounais ont trouvé des stratégies pour contourner la fête. C'est-à-dire que si peut-être on a dit X, Y, entreprise a été un mauvais élève et le propriétaire en question est en mesure de créer autre chose à côté peut-être X entreprise et il revient encore à la commande publique. Tout dépend, semble-t-il, de ce qu'il y a comme réseau, de ce qu'il y a de qui on a comme partenaire, comme parent, je veux dire et on peut donc revenir. Tant qu'on a ce genre de stratégie de filoterie d'un management à la limite de Banzi, il nous sera difficile sinon même impossible de nous développer. Il nous sera difficile de parler de la réduction du titulant de vie de l'État. Il faut parler du titulant de vie de l'État. Il faut le réduire. Mais finalement, on a comme l'impression qu'on n'arrive pas à trouver la bonne méthode, le bon moyen pour que finalement cet État soit un exemple à la fois pour les populations. Que faut-il faire ? Pour comment ça va changer en 2021 ? Pour bien comprendre, il faut comprendre la fonction de production. Parce que la fonction de production qui a donc la dépense publique, qui peut avoir une relance par la dépense publique, par la consommation, par les investissements. Voilà. Donc, ça dépend maintenant sur quel âge. parce qu'il y a des gens qui nous ont dit ici qu'on ne peut qu'être développé qu'à travers l'industrie. Non. On peut être développé même par la consommation. Non. On a dit que la vision est de pouvoir nous industrialiser. Mais pour pouvoir nous industrialiser, il nous fallait d'abord un certain nombre de préalables. Par exemple, nous rapprocher de l'autonomie énergétique. Et pour nous rapprocher de l'autonomie énergétique, il nous fallait des projets structurants pour la construction, par exemple, des barrages hydroélectriques. C'est de ça dont il s'agit. Bon. Ici, par exemple, lorsqu'on nous dit que nous importons le bruit de palme, mais, des usines, par exemple, qui font dans le secteur de l'utilisation et de la transformation de l'huile de palme, telles que les savonneries et tout. Alors, chose qu'il n'y a pas au Gabon. À partir de ce moment-là... Non, pas au Gabon, on parle d'ailleurs. Non, non, c'est-à-dire, c'est pour que les téléspectateurs comprennent à quel moment on se retrouve dans une situation où nous-mêmes aussi, malgré que nous consommons tout ce que nous produisons et nous sommes en même de pouvoir maintenant importer également. Vous pouvez sortir de mon sujet. Bon. Pour revenir également, lorsque le docteur Dicou me dit que l'endettement est une mauvaise chose. Non. On nous apprend dans les écoles de commerce que dans le cadre de l'investissement de là, vos fonds propres vont vous permettre maintenant de pouvoir reprendre à un certain nombre de facteurs qui vont... A réduire... Donc, l'endettement est une stratégie. Est-ce que le gouvernement est prêt à réduire ça ? Qu'est-ce que l'endettement qui est du budget 2021 dont nous parlons aujourd'hui sont sur la sécurité, sur le Covid-19, sur le sud-ouest et de l'extrême nord et ensuite, maintenant, et à partir de là, voilà les axes prioritaires. C'est ma question. En ce qui concerne la réduction du train... Mais oui, on est finalement arrivé à la question. En ce qui concerne la réduction du train de vie de l'État. C'est l'argent qui a été détourné, les gens. Si nous partons sur une base où on nous disait que, d'après les... Vous détournons, 1 600 milliards en 10 ans. Vous voyez le gap ? Nous passons pour pouvoir faire des économies de... Je tombe de présence des frais d'honoraires et de consultants et d'espères. Ça vaut le coup le rapport, il y a là. Donc, je pense que l'État va se concentrer sur un certain nombre d'actions. Nous avons connu un certain nombre de dates pour les accords. Si, de ce moment, ça voulait être que nous avons des niches de croissance qui plafonnent autour de 4% depuis plus de 10 ans aujourd'hui avec cette production qui est beaucoup plus basée sur la politique de l'économie d'exploitation minière. D'accord. à la Stépie, non. Vous, vous, vous. Je ne sais pas là. À la Stépie, vous croyez à la réduction du train de vie de l'État ? Il faut pourtant... Je veux revenir sur le train de l'État. En 2020, sur les 11 milliards et demi à loi de l'État en bas, n'est-ce pas ? Vous voyez le Paré de Justi d'en bas ? 1 milliard et demi 2020. Le Paré de Justi qui a dit qu'il y a des bureaux mais ils sont supposés qu'on nous dit qu'ils sont en outils de la vie pour aller par par Kyocie. Mais quand il n'est pas loin de la prison... Tout le monde ne peut pas connaître... Il n'y a pas loin de la prison qui est en train d'en bas. Parce qu'on parlait de la raison du train de l'État. Il n'est dit qu'au Sud, c'est plus qu'on est. C'est pour voler. Maintenant, en 2000... On parlait de la raison du train de l'État. Malgré qu'en 2000 de Sud, l'État n'a qu'à 100 milliards et qu'il y a 1 milliard et demi. La ligne du État sans doute parlait de 200, 100 millions de francs CFA pour le Paré de Justi d'en bas. En 2020, on a dit que le Paré de Justi d'en bas devait coûter une délai. L'État à l'extérieur. S'il vous plaît, monsieur Youta. Ce détrounement n'est pas un problème du train de vie de l'État. Il faut que les auditeurs comprennent bien. Le train de vie de l'État doit faire tous les logements de fonction. On a dit que les missions sont les projets. Non, mais... Je dis bien en bas, pour parler du train de vie de l'État, il faut d'abord que l'État commence d'abord par mettre des projets qui vont réaliser. On n'essaie à rien de mettre des éléphants blancs qu'on réalise. Ce n'est pas le train de vie de l'État. Maintenant, 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 le train de vie de l'État, il serait intéressant qu'État hormis la lutte contre la corruption, hormis des éléphants blancs et tout, hormis cela, il fallait donc qu'État de votre santé. Au Sud-Ouest, au Nord, j'ai un établissement qui ne veut même pas 2 millions de francs d'éducation, c'est fort. Dites-moi, on parle d'éducation, de santé, comment est-il possible qu'un espion d'enfant a moins de 2 millions de francs d'investissement. On a vu au Grand Nord, une école, où est-ce qu'il n'est pas très long ? Tu n'es plus fabriquée au Nord. Donc, si c'est une crise à Buraya, le ministre de la Santé, on l'a perdé dessus. Parce que, parce qu'il y a, non, il a tweeté dessus. Parce qu'il y a, il y a, pour le traîner de l'État, il faudrait réellement qu'on repense au fonctionnement de l'option taboulaise. Et qu'on met à dire, que, 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 de garder quelqu'un qui est à rentrer, que d'embaucher une nouvelle personne. Alors, entre vous, il y a une étrange ici à là, mais pour ce qui est du train privé de l'État, concrètement, on a évoqué des pistes de solutions ici. Est-ce qu'on peut y arriver de ne pas forcément admettre des réalités éternelles, mais des réalités qui peuvent être bénéfiques pour l'ensemble du pays. Il y a une loi qui est sortie l'année dernière qui fixe quelles dispositions ont été prises pour que cette loi-là entre en vigueur. Qui contrôle ça là ? Vous connaissez beaucoup des directeurs qui ont changé de voiture ? Or, ces avantages-là, les voitures étaient par là. Il a donc de vendre un million et que avant, vous aviez que 45 millions. Ça vous veut dire que la prochaine fois où on va vous accepter d'un véhicule… Et puis on essaie de voyer le véhicule comme on est à votre niveau. C'est comme ça qu'on réduit le trait de vie Deuxième poste important dans la République, c'est un tout petit chef de service départemental. Chacun a sa petite caisse qui manœuvre plus transparent. C'est le cas. Quand on parle de sa consommation, ça veut dire qu'on a prévu de faire une route de balai à Aqua. Si l'agent était dépassé, ça veut dire qu'il devait dire qu'il devait passer. Il y a un texte qu'on présente à l'Assemblée basement en faisant deux ans après. Effectivement. Des projets qui étaient prévus. On dit seulement que c'est équilibré en dépenses et en recettes. Tu ne le trouves pas là. Les projets n'ont pas été réalisés, mais l'agent n'est pas dedans. L'agent n'est pas dedans. L'agent n'est pas dedans. Après deux ans. C'est ça. C'est là. Tu es un agent de l'Etat. Tu ne pas en réunion pour l'Etat. L'article de prévention. On te paye plus que ton salaire. Il va mieux augmenter ton salaire. Ils font quatrième poste du montant initial, mais c'est qui fait l'actique. Il a sous-évalué le marché, il entre, il commence, il bloque le centième, il dit qu'avenir. Voilà le train de vie de l'État. Merci beaucoup à vous, docteur. Je vous suis depuis deux ans, le budget ne répond à rien, mais ne crée pas d'emploi. Je suis technicien de télécommunication, je n'ai pas trouvé un besoin d'avoir plus de précision sur la question. Autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission, bonsoir à vous sur le plateau. Je comprends bien que le plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Et donc, malheureusement, vous n'avez pas d'élu sur l'Assemblée nationale. Vous ne serez pas là pour apporter également vos éléments, vos propositions pour améliorer la chose. Vraiment, vous avez fait le mauvais choix politique, ne le regrettez pas. C'est Roger Aldoala qui nous envoie. On ne peut pas faire une relance économique sans maîtrise de l'énergie électrique, car les puissances industrielles, je sais que c'est ce que vous l'avez dit, ne sont pas celles qu'elles devraient être aujourd'hui. Pour ce qui est, par exemple, de l'énergie électrique, nous, à Batoury, le jeu de Batoury qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission, bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour les endurances au discours. La relance économique est au cœur de ce budget de l'ASIS 2021. Va-t-on y parvenir ? Nous ne voulons plus un ventre, nous voulons au SDN, la stratégie de l'Ouest nationale à l'horizon 2030. Quels sont ses priorités ? Quels sont ses objectifs ? On va véritablement être au courant de ce que ces dirigeants veulent de ce Cameroun et même de nous autres Camerounais. Autre réaction qui nous est parvenu au cadre de cette émission, bonsoir à vous sur le plateau. Merci au Dr Dicoumé Nour aujourd'hui. Quelles sont les priorités du budget de 2021 ? Mais que doit faire le gouvernement de la République pour avoir une économie stable ? C'est certainement plus résiliente que ce qu'on donne comme discours au quotidien. C'est une autre réaction qui nous a été donnée dans le cadre de cette émission de tout clair. Bonsoir à vous sur le bret l'indéfendable. La politique du gouvernement de la République en matière économique est loin de satisfaire les attentes des populations. Pour ne pas simplement demander l'avis de ces populations à la base, directe par le cadre de cette émission. Le temps en partie à ce programme est pratiquement arrivé à son terme. Bonsoir à vous sur le plateau. Deux chiffres, oui, 4800 et plus de milliards. Où est-ce qu'on le prendra ? Comment est-ce que, quand cet argent sera réconçable ? Le principe est simple. C'est un budget équilibre avec cette indépense. Et très souvent, on a tenu la contribution pour aller à rechercher cet argent. Et c'est cet argent à la fois qui est récompté, qui est immédiatement acteur économique. C'est comme ça que l'on va comprendre cela. Et je veux dire, c'est le contrôle d'un acteur économique sur le plateau. Alors, nous ne pourrons pas continuer à lire tous les SMS qui continuent d'arriver. Merci à vous. Nous faut savoir qu'il faudrait davantage des sujets comme cela pour qu'ils puissent comprendre les aboutissants de notre économie. Merci également à vous de nous accompagner. Monsieur Dikoumen, bonjour, parle comme un économiste ou un activiste. Je n'arrive pas encore à le cernier car il dit des choses. Qui est-ce que la vision ? Peut-il mettre côte à côte la vision ? Un élément de définition de long terme et le budget. Un élément de court terme. Comment un budget peut-il avoir une vision ? C'est une question qui est posée par un télévisateur sur la plateforme Facebook. Il y en a comme ça plusieurs. Il y a autosuppissance alimentaire. Alors, la localité environnante à Yaoundé est si abondante qu'elle alimente même une partie de la ville de Douala, capteur l'économie du Cameroun. C'est comme on dit, c'est votre téléspectateur. Dans le cadre de cette émission, merci à vous, un coordinateur de son parti politique. Merci à vous, docteur Dikoumen, bonjour, d'être encore venu ce soir dans le cadre de ce programme. Alors, merci également de nous avoir accompagnés dans le cadre de tout au plan de ce mercredi. Merci à vous, le temps imparti à ce programme. Et voilà. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Vous ne l'avez jamais vécu sur LTM. Ah ouais, c'est tout le lundi, mercredi et vendredi des 19h30 sur LTM à partir du 17 janvier 2021. Sous-titrage ST' 501